Loin de l'agitation de la ville urbaine de Tokyo se trouve cette forêt paisible. Située à flanc de collines, le musée d'art de Gyokudo, célèbre pour son jardin de roche traditionnelle. C'est l'un des rares jardins de Tokyo basé sur le style de jardinage japonais Kare-Sanswe. Le musée familial attire des milliers de visiteurs chaque année, y compris l'impératrice du Japon. Nous n'avons que des pierres et des petits rochers, c'est pourquoi le jardin a le même espace 50 ans plus tard. Traduit comme jardin paysager sec, le style Kare-Sanswe utilise des roches, du sable et du gravier pour exprimer l'univers entier sans utiliser d'eau. En règle générale, les lignes inclinées dans le sable expriment les cours d'eau et les pierres représentent des montagnes. Si vous avez un peu de cupidité, vous pouvez envisager de planter des fleurs pour rendre le jardin plus beau. Garder les choses à changer pendant des années semble facile mais difficile à maintenir. Je pense que le concept de wabi-sabi découle de ce qu'on apprécie, les choses telles qu'elles sont et vous pouvez le voir dans le jardin. La philosophie wabi-sabi est une phrase utilisée pour embrasser la beauté de la simplicité et de l'imperfection. Cette philosophie séculaire peut aider les luttes modernes de recherche de la perfection car il s'agit de vouloir moins et d'apprécier ce que vous avez déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !